Nous sommes ici avec le président de la coalition, les rassembleurs, M. Sauter Kavus Dovi. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Togo. M. le Président, bonjour. M. Tommy, bonjour. Alors, cela fait un plaisir de vous rencontrer pour cette interview pour les Togolais d'ici et de l'extérieur, mais aussi pour le monde entier. Alors, la première question, comment se porte la coalition, les rassembleurs ? Alors, merci d'avoir monsieur, mesdames, merci pour cette interview. Je dois dire que la coalition se porte très bien. Nous sommes une coalition, je dirais, qui a le vent en poupe, puisque c'est une première d'avoir une équipe de femmes et des hommes composée de partis politiques, des membres de la diaspora et des Togolaises et des Togolais qui ont à cœur de changer les choses et de faire en sorte qu'une nouvelle page de l'histoire Togolais s'écrive au travers de ces rassembleurs. M. Sauter Kavus Dovi, vous êtes un Togolais qui a fait beaucoup l'étranger. Alors, vous dites-nous, comment vous avez apprécié les élections passées, notamment les législatives et puis les municipales ? Vous savez qu'au Togo, à chaque fois qu'on a des élections, quelles qu'elles soient, c'est toujours sujet à de multiples controverses, de frustrations et de problèmes. Le 20 décembre dernier, on sait dans quelles conditions les choses se sont déroulées. L'opposition, dans sa majorité, ayant boycotté parce qu'il y avait un problème au préalable et ce problème-là n'a pas permis justement à la coalition, y compris les autres parties de l'opposition, d'y aller. Néanmoins, d'autres parties ont pu se présenter et ont joué le jeu. Bon, le résultat escompté n'est pas à la hauteur de la classe politique togolaise. Ce n'est pas du tout hétéroclite. Néanmoins, on constate que cette assemblée a aujourd'hui agi et arrive à voter les lois. Bon, pour les municipales, c'est autre chose. Parce que les gens ont répondu, bien que c'est seulement une partie de la population togolaise qui s'est rendue dans les urnes. Là aussi, il y a eu des problèmes. Donc, ce qui fait qu'au Togo, à chaque fois qu'il y a des élections, qu'elles soient locales, législatives ou présidentielles, ce sont toujours des frustrations que nous avons. Comment on peut aborder cette situation ? C'est que le problème togolais n'est pas un problème électoral. C'est un problème politique. Il faut qu'on arrive à résoudre le problème politique togolais avant d'arriver à avoir des élections transparentes, claires, limpides et nettes. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand il y a des élections, il y a des frustrations. Parce que les acteurs qui organisent oublient une notion essentielle. La République. La République, il y a un président, c'est un pouvoir partagé. Ce pouvoir partagé fait qu'on doit penser d'abord à la population, penser aux autres acteurs. Et de cette façon, c'est de cette façon qu'on pourra arriver à avoir les choses transparentes qui sont faites à l'endroit de la population et de corps électoral. En 2020, les Togolais doivent se rendre aux unes pour choisir leur président de la République. Et justement, au niveau de la coalition Les Rassembleurs, vous avez votre candidat à votre personne. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour la présidentielle de 2020, M. le Président ? Je dirais, puisqu'une ambition, c'est une vocation à la politique pour moi. Je n'étais pas un acteur politique. J'étais un acteur de la vie associative. J'ai fait une migration de la vie associative à la vie politique parce qu'ayant été sur le terrain pendant trois ans, depuis 2017, j'ai mis en place une association qui s'appelle Ensemble de Togo. Au travers de cette association, nous avons œuvré sur le terrain. Nous avons rencontré la ruralité. Nous avons rencontré la souffrance du peuple. Il y a plus de 50 ans, j'étais au CM2. Je disais cette phrase. Je disais qu'un jour viendra où je remplacerai le feu et à demain. Et je l'avais dit. Et cette phrase est partie. Afin, le tour du monde est revenu vers moi comme un boomerang. Et aujourd'hui, me voici devant vous, candidat. Et ce candidat, je vous le dis, d'une manière claire et simple, il ira jusqu'au bout et on espère, avec le peuple, parce que c'est le peuple qui porte, et que le peuple puisse nous porter, et qu'en 2020, on est l'alternance pacifique escomptée depuis des années. Donc, en clair, pour moi, ce qui me motive, c'est œuvrer en faveur de l'humain. Si la politique est une science, cette science n'a qu'une vocation. Sa seule vocation, son seul but, c'est de faire du bien. C'est de mettre l'homme, l'humain, au cœur de l'appareil politique. Et c'est l'humain qui fait la politique. L'humain est antérieur à la société, et la société a l'obligation de défendre les intérêts, de faire en sorte que l'humain est, la plus simple expression, la liberté, la justice, le droit de l'homme. Voilà, ce sont ces valeurs qui me motivent à franchir le cap d'homme associatif à l'homme politique. Donc, si vous êtes candidat, c'est parce que vous avez des ambitions, des projets pour votre pays. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Parce qu'il y a quand même déjà plus d'une douzaine de candidatures. Qu'est-ce qui fait l'originalité, la particularité de M. Dovi ? D'abord, il y a beaucoup d'appelés, un seul élu. Et chaque individu est unique en son genre. n'est pas assis dans un fauteuil présidentiel qui veut. Encore faut-il avoir l'onction. Il y a sur la Terre, aujourd'hui, près de 8 milliards d'individus. On n'a que 197 États reconnus par les Nations Unies. Donc, de facto, 197 présidents. En Afrique, nous avons bientôt 2 milliards. Et on n'a que 2 milliards d'individus en Afrique. On n'a que 54 États. Donc, 54 chefs d'État. Au Togo, 7 millions, donc un seul. C'est une seule personne qui sera destinée. Et cette personne, il faut qu'elle soit d'abord élue par le divin avant d'être sur le fauteuil présidentiel. Donc, c'est une onction. Et ce qui fait la particularité de ma candidature, c'est ce que je propose. Ma vision pour le Togo dans 30 ans. J'ai une vision. Cette vision, elle est très simple. Elle s'exprime autour d'une phrase simple. 3 repas par jour. Comment permettre aujourd'hui à toute la population togolaise d'avoir 3 repas par jour ? Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, ce n'est pas le cas. Comme le dit le contraire. Et 3 repas par jour, la vision essentielle est le projet le plus ambitieux que le Togo ait connu depuis qu'il existe. C'est-à-dire la relance de la conscience économique par le pouvoir d'achat. Parce que pour manger, cher ami, pour manger, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir l'argent dans la poche. Et l'argent pour l'avoir, il faut du travail. Et ce travail est procuré comment ? Il faut le créer. Donc, c'est l'investissement dans l'économie physique qui permet de créer des emplois. C'est quand les gens ont des emplois, ont des revenus, qu'ils peuvent manger 3 repas par jour. Donc, vraiment, c'est de relancer la conscience par le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat passe évidemment par, justement, l'entrepreneuriat, la diversification de l'économie, l'investissement dans l'économie physique, dans les infrastructures, dans les routes, dans les ponts, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour que le Togolais, demain, puisse avoir ce que j'appelle. Et qui est une de mon ambition, ma force, mon énergie, c'est le bonheur national brut. Comment on obtient ce bonheur national brut ? Cela s'inscrit par trois choses. Une qualité de vie professionnelle, une qualité de vie familiale et une santé. Aujourd'hui, on n'a pas la santé. Même si on vous la porte aujourd'hui de ton repas et que vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas profiter. Donc, la santé est essentielle. Plus jamais, au Togo, les gens mourront à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Parce qu'on n'a pas pensé. La politique, c'est prévoir. Il faut prévoir. Il faut planifier un programme. Il faut planifier la vie sociétale. Il faut planifier l'action gouvernementale. Si on ne prévoit pas et qu'on est dans le bidouage, dans le colmatage des breches, on ne fait pas de la politique. On bidouille. Vous venez se prévoir et trois repas par jour, c'est tout un programme. Il faudra justement un histoire économique. Face à la pauvreté extrême qui sévit dans le pays, en bref, quels sont vos remèdes, M. le Président ? C'est radical. Je disais tout à l'heure que trois repas par jour, c'est la relance économique, pas le pouvoir d'achat. Je propose un projet ambitieux. Mon projet sociétal passe par quatre étapes. Un, le crédit productif. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure ce que c'est que ce crédit productif. Un ministère du plan. L'économie bleue. est la conquête du bonheur. C'est quoi le crédit productif ? Ce crédit productif est le seul moyen pour l'État, en tant qu'acteur principal, en tant qu'État-nation, d'investir dans des infrastructures. En investissant dans des infrastructures, on crée des emplois. Quand on crée des emplois, on répond à un problème de la pauvreté et de la misère. Donc, quels sont les mécanismes de ce crédit productif ? Il s'agit de créer pour la première fois une banque nationale. La banque nationale a vocation à émettre des crédits, des billets. Je prends un exemple précis. L'État propose un projet d'infrastructure, d'un pont, d'un barrage électrique. Ce projet est gagné par un entrepreneur. L'entrepreneur ira voir sa banque habituellement. Et sa banque va se retourner vers l'État. Et si, à travers une commission de crédit, si l'État ou la commission de crédit valident auprès de la banque ce projet, que se passe-t-il ? L'État émet des billets au travers de la banque et qui finance cet entrepreneur à un taux très bas. L'État peut émettre le crédit à hauteur de 2% et la banque va prêter à l'entrepreneur à hauteur de 5%. Ce qui fait que, non seulement on n'a pas de dette extérieure, on a émis un biais de la monnaie qui permet à l'entreprise d'exécuter des infrastructures. Et la seconde partie, pour nos producteurs, on va faire de la réescompte. C'est-à-dire que, habituellement, ce qui est prévu par la BCAO est contraignant pour les banques et pour les chefs d'entreprise. La BCAO ne finance pas ce qu'ils appellent les crédits souffrants. Or, nous disons, l'État doit être garant auprès des banques à hauteur de 20% pour que le jeune entrepreneur qui veut, par exemple, produire et transformer son agriculture et qui a besoin d'une machine de 20 millions, d'acheter une machine de 20 millions, habituellement, on lui dit qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas d'hypothèque. Or, demain, avec le crédit productif, c'est l'État qui sera garant auprès de cette banque pour financer, justement, ce producteur. Et ce qui fait qu'on va régler ce problème habituel que nous avons concernant les conditions d'accès au crédit. Donc, vraiment, ce crédit productif est une innovation. Parce que ce n'est pas un projet qui tombe de nulle part. Je vais vous rappeler un peu l'histoire. En 1790, Hamilton Alexander, un aide-de-camp de George Washington, a proposé trois projets. Il a fait en 1790 un rapport sur la Banque Nationale. La même année, un rapport sur la manufacture et un rapport sur le projet de nationalisation. Et c'est au travers de ce projet qu'ils ont relanché l'industrie manufacturière. C'est en relançant l'industrie manufacturière qu'on règle le problème de l'emploi. Parce qu'on produit, on transforme, on consomme, on commercialise. Et quand on fait tout ce circuit, tout le monde a de l'emploi. Et quand on a l'emploi, on a l'institution professionnelle, on a le poids d'achat et on sort de la pécalisation. Donc ce projet a été porté en 36 après par Roosevelt, qui a lancé au travers de New Deal, qui a permis aux États-Unis, après d'avoir fait la guerre des dépendances avec l'Empire britannique, de relancer la machine américaine. Et c'est ça qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Le pays qui a repris ça dans les années 30 glorieuses, c'est la France. Aujourd'hui, ils sont tous dans le libre-échangeisme avec la politique de la main invisible d'Adam Simit. Mais avant d'être à ce stade, ils sont passés par le crédit productif qui leur a permis tous de relancer leur machine économique et leur distingue industrielle. C'est le même cas aujourd'hui pour la Chine, le Japon, l'Éthiopie, le Kenya aujourd'hui, qui sont dans le même système aujourd'hui. Si nous voulons changer, si nous voulons demain que nous sortions de la précarité, du chômage galopant, de la misère qui s'installe, il faut que nous soyons courageux pour que l'État soit acteur. C'est l'État seul qui a le pouvoir d'émettre les billets. Et une fois que le crédit est mis et payé, ça s'ennuie. Et ce crédit ne permet pas à l'État d'assumer ses dépenses quotidiennes. Non, ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de problème d'inflation. Les charges de l'État sont autrement pourvues par les charges fiscales. Donc aujourd'hui, ce projet innovant que je propose permettra non seulement de relancer l'infrastructure, qui est un projet sur l'avenir, parce que chaque projet crée la monnaie. C'est chaque projet qui crée la monnaie. Si vous avez aujourd'hui la mise en place d'un pont qui est exécuté, vous allez créer la monnaie. Et le flux, les activités vont servir à rembourser. Et vous créez de la richesse pour les habitants, vous créez de la valeur ajoutée pour l'État. Et l'État ne s'adapte pas. Et nous ne serons pas dans la soutenabilité de la dette que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, si notre pays est à vendre, la somme de la vente servira à rembourser notre crédit. Et donc, on n'est pas dans un siècle vertueux. Pour rentrer dans un siècle vertueux, il faut revenir au bon sens, revenir à ce qui a permis aux pays industriels d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est nécessaire que nous mettions en place cette innovation qui n'est jamais proposée. Je ne vois pas un seul, je ne vais pas parler de mes concurrents, mais je pense que je suis le seul, et au sein des rassembleurs, à avoir un tel projet qui est innovant, qui permettra au Togo de sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est très courageux d'arriver à avoir une banque nationale. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons plus de banque. On a privatisé. On a privatisé même nos joyaux technologiques. Donc, où est-ce qu'on va ? Dans le milieu, je ne sais pas. Je pose la question. Donc, c'est essentiel que nous revenions aux choses les plus simples, et qui permettront au pays d'avoir une relance économique, et de pouvoir aider la population à avoir de l'emploi, à former les jeunes, parce que la formation est essentielle. Il faut former plus de 5 000 jeunes. Il faut aider les jeunes qui sont sortis du circuit scolaire, et qui sont à la maison, qui deviennent des élus des élus de Miaman, ou d'autres qui ne savent plus quoi faire. Il faut former. Il faut mettre en place d'entrée un centre d'orientation de formation, qui va aider les jeunes à savoir quelle est la formation, qui correspond à leur profil, afin de leur proposer une alternance, formation, stage et de facto, trouver un travail qui serait synonyme, justement, de la création de richesses et de valeurs ajoutées. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Références TV, nous sommes avec le président de la coalition Les Rassembleurs. Il est candidat à la présidentielle de 2020 au Togo. C'est la première partie. Nous revenons tout de suite pour la suite.